Les gardois Objectif Gare vous donnent rendez-vous à l'ombre de la rue Fresque dans une petite rue bien connue des Nîmois puisque c'est là que s'est déroulée il y a quelques semaines la Prima Fresca et comme vous voyez c'est l'ambiance ici. Donc venez avec moi je vais vous montrer, bon les Nîmois la connaissent mais regardez, donc c'est une route très étroite, la Prima Fresca, la rue Fresque pour vous c'est quoi ? Ben restez là vu que vous me parlez, c'est quoi pour vous la rue Fresque ? La Prima Fresca c'est l'ancien Nîmes, c'est la rue typique et idéologique de Nîmes on est vraiment dans la rue historique de Nîmes, on est avec les bars les plus historiques de Nîmes l'architecture nîmoise, on est vraiment dans le cœur de Nîmes. Quand on veut faire la fête on vient là, c'est mieux ? Pour faire la fête on vient là quand on a 45-50 ans mais c'est pas là où il y a le plus gros bodega de Nîmes, certes. Là c'est plus populaire, c'est plus l'ambiance, on est plus entre nous. Par contre vous venez toute l'année, c'est la même ambiance toute l'année ici. On a la même ambiance, on a la 421, le bar qui retransmet toutes les corridas, tout ce qui est autour du... Donc ça c'est le bon plan pour les touristes qui veulent éventuellement venir, toute l'année il y a la fête. Pour les touristes c'est toute l'année la fête, on est vraiment dans le coin typique nîmois, là où on mange des tapas, là où on boit des collins, on est vraiment là où on fait déguster tous les vins de notre pays, les vins gardois, le duché du Zest, les caustières de Nîmes, là où vous venez... Vous n'êtes pas chauvin vous ? Je suis vigneron au duché du Zest. Nous on vient participer à l'interview, bien sûr. Vous n'êtes ni moi ? Bien sûr ! Vous pouvez lâcher le micro, je le tiens bien. Non non mais c'est moi qui le garde. Nous sommes aussi vieux que les parquets ici par contre. Qu'est-ce qui vous plaît dans la rue Fresque ? Et vous déjà ? Et ensuite la rue Fresque c'est un endroit assez particulier. C'est vraiment... On voit bien. C'est l'endroit de référence de Nîmes. Si vraiment un jour vous devez venir quelque part en particulier à Nîmes, c'est la rue Fresque. Nous sommes en tournant tous les emmeubles. Tous les enjeux. C'est ce qui veut dire votre collègue il est parisien c'est ça ? Voilà c'est ça et tous les enjeux viens. Qu'est-ce qui vous plaît ici vous ? La fête, tout, moi je sors de Paris donc ça change. On a l'impression de changer de pays en plus. Je vous croirais vraiment en Espagne. Mais c'est totalement ça. Eh bien merci et passez vos bonnes férias. Alors on les laisse, on vous laisse parce qu'on a entendu de la musique un peu gitane. Donc on va aller voir comment ça se passe là avec nous. Allez bon courage. La cave à houblon, bon courage. La cave à houblon où vous voyez là il y a de la musique un peu latino. Si vous aimez bouger, bouger les fesses, les hanches, il faut peut-être aller là. Et alors... Il n'y a pas la dress code de Nîmes quand même. Alors le dress code c'est le jean et le t-shirt blanc. Voilà, bon, vu que je dors dans mon camion, on va prêter un t-shirt ce matin. Mais en jean, un t-shirt blanc, c'est le nouveau dress code de Nîmes depuis deux ans. Donc il faut essayer de le mettre en place. Regardez, mais nous on a mis le t-shirt Objective Garde. Vous avez un très beau t-shirt. Bonne férias à tous et à tous. Merci, bonne férias. Donc comme je vous le disais, on s'est donné rendez-vous devant une bodega un peu latino. Et on va retrouver un autre nîmois, Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, c'est un jeune marié. Et en fait, il faut qu'on aborde une question de société qui intéresse tout le monde. C'est comment rester fidèle à la férias ? Ah ben déjà, on sort avec sa femme. D'accord, qui est là ? Qui est là. On va vérifier. Oui, elle est là à l'interviewer, elle pourrait aller l'interviewer. Puis après, là on est surtout là pour boire un verre avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui descendent. Donc pas de problème, c'est pas l'objectif de la férias. L'objectif c'est de s'amuser. L'objectif c'est de s'amuser, effectivement. Et pas tromper, ça rime. C'est pas ? Et pas tromper, ça rime. Pas du tout. Vous l'avez rencontré à la férias, votre femme ? Non, 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 on se connaissait avant. On a fait la férias ensemble, on se connaissait avant. Bon, Timon, on souhaite à vous et votre femme une bonne férias. Ben merci. Peut-être à bientôt. À bientôt. Voilà les gardois, donc Objectif Gare vous laisse au son latin de la cave à houblon. On continue à vous faire découvrir la férias rue après rue. Restez connectés, à tout à l'heure.